Allez, dans l'affaire Kevin et Nessie, je reviens donc sur la dernière théorie. Je disais que le sac à main qui contient une halter, c'est l'arme de la belle-mère. Elle a mis une halter dans son sac à main et demandé à des personnes d'endosser le crime pour elle. Pourquoi ? C'est des personnes qui doivent être proches de victimes femmes battues. Peut-être que Nessie a lévé un bleu, parce qu'il s'est fait ça au travail. Et la belle-mère, elle a dû se dire, Kevin, il est comme son père. Il a violenté une femme aussi. Elle a un bleu. Elle arrive, elle dit, je te protège de si elle met un coup. Elle le tue. Peu importe. Vous voyez sur cette lecture-là. C'est plus ça. C'est... Ah oui, tu as tapé l'estime, machin et compagnie. Elle, elle va laisser de les défendre ici. Elle met des coups. Les six qui s'en prend la belle-mère. Elle est la belle-mère, elle arrive. Elle a fait du sel de défense. Elle a marre de prendre des coups. Elle cogne, elle cogne, elle tue, elle tue, elle tue, Kevin. Tu comprends? Facile. Elle met des alters dans son sac à main. Ok? Jusque-là, c'est bon. Et donc, tu vas te dire, le sac à main, il est couvert du sang. Les alters aussi. Donc, t'as des traces de sang qui est là. Hop! Sang des victimes. Il y a des traces d'ADM. Et donc, elle ne peut pas garder, au moins pas cela, celle qui est là. Et celle qui est là. Elle ne peut pas garder les alters et le sac à main. Elle a éclaté le crâne de deux personnes avec. Avec ces petits cours de sel de défense. Mode sel de défense. Je vais te prendre une image. Je veux bien qu'on comprenne bien. Avec le sac à main. Hop! Bon, celle de défense de femmes qui se dit battues. Elle a pris des cours de sel de défense. Comme toutes les femmes qui se disent battues, elles sont faits des guerrilles hausses, des guerrieros pour pouvoir tuer des hommes. Dès qu'elles ont envie. En justifiant que parce qu'elles ont été battues une fois, elles peuvent tuer des hommes. C'est des tarés. C'est des tarés. C'est des tueuses. Alors même si elle a menti qu'elle ait dit de la vérité ou pas la vérité, les femmes ne l'auraient pas laissé sans lui donner cette leçon en disant que tu peux tuer comme ça. Donc elle a pris ça. Elle a cogné, puis elle doit faire disparaître le sac à main. Donc elle va le laisser. Elle s'organisait, elle est pas battue. Pour punir les hommes qui ne sont jamais punis par la justice. Punir les hommes que la justice ne condamne jamais. Comme Kevin qui a tapé Leslie, peut-être qu'une fois elle a eu un bleu, on ne sait pas. Peut-être qu'ils sont sadomasochistes, tu sais. Peut-être qu'ils vont se calmer dans la forêt, elle est tombée dans la s'est cassé la gueule. C'est le cas d'ailleurs. Peut-être qu'elle allait perdre des pogo, elle a pris un coup d'un pogo dans une autof. Elle a pris un coup de coup d'un pogo dans une autof. Non, non, pour la belle-mère, Kevin ressemble à son père, tel père, tel fils. Elle se dit, je dirais ça aux filles. Elle me protégeront, elles ne couvront pas. En fait, je veux tuer le témoin qui a découvert que je m'en fais. Et puis, les filles comme elles sont comme, les parents comme elles sont comme, elles ont dit, ok, on te couvre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, quand on vit au large, comme ça, hop, ça fait disparaître, ça. Il faut faire disparaître comme ça aussi. Mais cette enquête, en fait, parce que maintenant on a des tueurs, ils ont les boucs qui me servent pour moi. Il y a des gens qui sont venus en disant, ben, cela, il allait en prisonnier, il allait devenir prisonnier. Ils étaient déjà suspects, ils allaient en prison. Ils allaient déjà être suspects et aller en prison. Ils vont endosser le meurtre, parce que les femmes sont les mêmes problèmes qui allaient bientôt aller en prison, il est plus proche d'aller à la prison. Et qu'ils allaient endosser le tout. Mais en fait, la réalité, c'est que maintenant qu'on a cela, eux, ils vont nous dire où est le sac à main, puisqu'ils l'ont volé. Parce que si ce n'est pas eux qui ont volé le sac à main, hein ? Si ce n'est pas eux qui ont volé le sac à main, ce n'est pas eux qui ont volé le sac à main, ce n'est pas le coupable, même si ça vous sont le corps. Si ça vous est le sac à main, on va pouvoir vous trouver, et trouver le sang sur l'altère et sur le sac à main. Ou pas ? Parce que ce sac à main, et c'est pareil sur les altères, là, il faudrait qu'on arrive à mettre la main dessus, pourquoi ils ont volé le sac à main, ça ? Pourquoi ils n'ont volé que ça ? Chez la belle-mère, ils n'ont volé que ça. Mais parce que c'est l'arme du crime, qu'ils sont en train de débarrasser une femme, eux, ils doivent être soutiens aux femmes battues, tu vois, au hasard. Ils doivent faire partie d'un collectif de soutien aux femmes battues. Proches de femmes battues, soutiens de femmes battues, au hasard. Ils croient toujours qu'elle est réellement battue. En fait, elle a menti. Et eux, ils étaient promis à la prison, déjà. Promis à la prison, parce que les femmes battues, tu vois, elles se droguent. Elles veulent oublier, donc elles prennent des drogues pour oublier. Ils sont promis à la prison. Leur trafic, c'est pour faire oublier les femmes battues. Pour les femmes battues qui veulent oublier. En particulier, la cocaïne, ça a tendance à vous rendre mégalomane et à vous faire part que vous êtes surpuissant. C'est à ce moment-là. Il y a des femmes qui sont battues. Certaines femmes battues leur donnent de la cocaïne pour qu'elles se défendent. Dans le collectif des femmes battues. Et donc, ça veut dire qu'ils se disaient que la belle-mère allait aller en prison, alors qu'eux, ils étaient déjà promis à la prison. Et pour la protéger dans ce collectif de femmes battues, croche de femmes battues, soutient femmes battues, ils ont décidé d'envoyer les meurtres avec elles et de faire disparaître. L'arme du crime, est-ce qu'ils pourraient établir que c'est l'arme du crime qui est disparue ? Quand on va retrouver le sac à main, parce que maintenant, ils vont devoir nous dire où est ce sac à main. Ils passent aux analyses. Si vous l'avez passé à la jambelle, c'est de vous essayer de faire disparaître des preuves. Et donc, dans tous les cas, la belle-mère tombe pour le maître. Pareil pour les alters. Donc, maintenant, la question est, puisqu'on vous tient, où est passé le sac à main ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage FR ?